Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une quatrième vidéo destinée à vos chakras. Comment rééquilibrer les chakras ? En effet, les chakras permettent la circulation de votre énergie le long de votre colonne vertébrale. Souvent, une simple contrarieté peut bloquer le fonctionnement de ces chakras. Ils sont en déséquilibre. Donc, on va voir quelle posture vont pouvoir rééquilibrer tout ça. Et aujourd'hui, on se concentre, comme je vous le disais, la quatrième vidéo sur le chakra du cœur à Nahata. Alors attention, le chakra du cœur, ce n'est pas votre cœur physique. Les chakras situent le long de la colonne. Donc, à Nahata, il est au niveau de la colonne, effectivement au niveau du cœur. Mais ne le confonnez pas avec votre cœur physique. à Nahata, c'est le siège de Hudaya, le siège de l'amour. Donc, ce chakra du cœur, il vous permet évidemment de mieux vous aimer vous, mais du coup, d'aimer plus les autres. N'oubliez pas que la vie est un miroir. Donc, c'est très important d'être dans cette énergie-là pour être aussi beaucoup plus en reconnexion avec soi. Vous allez voir qu'il y a différentes méthodes pour équilibrer les chakras. Ici, comme nous sommes sur ma chaîne yoga, nous allons nous concentrer sur les asanas, qui sont déjà un outil très, très intéressant. Et vous verrez que donc, on va travailler beaucoup l'ouverture du cœur, tout simplement. L'ouverture du cœur qui est importante, surtout pour ceux peut-être qui ont aujourd'hui les épaules un peu plus vers l'avant. Ici, il y a forcément de la tension dès lors. Et on ne peut pas ne pas être dans le stress si on ne permet pas le dégagement émotionnel par cette ouverture du cœur, cette ouverture des épaules vers l'arrière. Donc, je vais vous proposer des postures plutôt accessibles parce qu'il y a des postures comme ce qu'on appelle communément la roue que vous pouvez faire également. Mais je sais que tout le monde ne peut pas forcément faire la roue tout de suite. Donc, on va commencer par d'autres postures qui travaillent déjà très bien avec option si c'est nécessaire. Ces postures, elles vont de toute façon préparer aussi celles qui sont plus extrêmes par la suite. Moi, je préfère rester accessible pour tout le monde. et je préfère que vous y alliez tout doucement parce que quand on travaille chez soi, on n'est pas forcément encadré et les postures extrêmes, c'est peut-être aussi un petit peu plus délicat de les faire si on n'a pas quelqu'un avec soi. Donc, on va commencer par une première posture au sol. Donc, on va placer ici les mains sous les épaules et vous serrez le ventre. Regardez, les pieds sont à plat, le dos du pied est à plat au sol. On va inspirer et elle expire longtemps, plus ou moins, les coudes. En plus, ça dépend effectivement aussi de votre flexibilité. On peut l'étendre peut-être un peu plus, mais ce qui est important ici, c'est que vous ayez bien le sommet du crâne vers le plafond et vos épaules en ouverture. Donc, resserrez vos omoplates, c'est important. Nom de la posture, Bujangasana, le cobra. Donc, dès que tout va bien, vous allez pouvoir reposer tranquillement. Et ici, on est déjà placé pour faire une autre posture, la posture de l'arc. Alors, la posture de l'arc, faites attention parce qu'elle peut être particulièrement intense. Je vous propose donc les options. La première option, c'est d'amener ici le talon proche des fessiers, plus ou moins. Là, peut-être que ça tire déjà suffisamment votre quadri et votre épaule. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous allez pouvoir décoller une cuisse et redresser un peu plus le buste. Après, évidemment, si tout va bien, eh bien, je vais faire cette posture de l'arc, de Murasana. Et ici, vous sentez que ça travaille bien, effectivement, la flexibilité de la colonne et que ça ouvre vos épaules, que ça étire votre quadri. Je vous propose une troisième et dernière posture. Donc, je vais juste me replacer correctement sur mon tapis. Je n'ai pas beaucoup de place chez moi. Ici, vous avez bien les genoux sous les hanches. Et si vous voulez, peut-être, avoir moins d'intensité dans la descente et être aussi un peu plus stable, pourquoi pas crocheter les orteils vers l'arrière. Donc, ici, vous allez surtout bien serrer le ventre, couvrir vos épaules en resseillant les omoplates. Première option pour ceux qui ont besoin, on va mettre une main ici derrière le dos. Donc, on protège le dos grâce à la main et grâce au pied qu'on serre le ventre. Et on s'allonge. On serre tellement le ventre que ça va permettre à la colonne de s'allonger. Donc, si tout va bien, peut-être qu'ici, ce sera assez intense pour vous. Sachez, vous arrêtez ou vous sentez que ça tire assez. On est là. Maintenant, si tout va bien, vous pouvez envisager de faire la posture Ostra Sanat, le chameau. Et si jamais ça ne tire pas assez, ajoutez donc une main vers l'arrière. On remonte. Je vais vers le haut, peut-être la dernière. Et n'hésitez pas peut-être aussi à revenir ici en avant en chaque pose parce que ce sont des flexions inverses assez intenses. Donc, collez les grosses antennes l'un contre l'autre. Ouvrez légèrement les genoux. Poussez les fesses vers l'arrière. Décollez les pommes de main. Ne laissez que le goût des doigts au sol. Serrez le ventre. Donc, je ne suis pas dans les postures classiques que vous voyez là ici. Ça me permet d'étirer beaucoup plus le dos que si je reste en passif, en relâchement total, avec les pommes de main au sol. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Comme je vous l'ai dit, il existe aussi d'autres méthodes pour essayer de rééquilibrer votre chakra du cœur. Néanmoins, les asanas restent déjà un très très bel outil. Donc, je vais vous dire à bientôt pour la vidéo suivante puisque là, on était au quatrième chakra. On va bientôt faire celui de la gorge. Et en attendant, je vous dis merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501